Chapitre 10. 1. Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. 2. Et il envoya Arsaïa la Liour auprès de la mèche. 3. Disant, parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. 4. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, quand les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et que toute créature sera détruite. 5. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper, dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. 6. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lit-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, et abandonne-le dans le désert de Dudal. 7. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. 8. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voit jamais la lumière. 9. Et quand se lèvera le jour du jugement plonge-le dans le feu. 10. Cependant purifie la terre, que les anges ont souillé, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. 11. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseigné à leurs descendants. 12. Mais la terre a été souillée par les enseignements d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes. 13. Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication, extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes, pousse-les, excite-les les uns contre les autres. Qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. 14. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de cinq cents années. 15. Le Seigneur dit ensuite à Michael, va et annonce le châtiment qui attend Samyaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillées par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaînent-les sous la terre, pour soixante-dix générations, jusqu'au jour du jugement, et de la consommation universelle, et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. 16. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. 17. Avec eux leur chef brûlera dans les flammes, et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. 18. Extermine en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux, extermine les rejetons des vigilants, assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain. 19. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. 20. Que le mal soit anéanti. 21. Mais que la plante de la justice et de l'équité refleurissent, et deviennent un gage de bénédiction. 22. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. 23. Et alors tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâces, et vivront jusqu'à ce qu'ils aient engendré mille enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leur sabbat s'écouleront dans la joie et la paix. 23. À cette époque toute la terre sera cultivée dans la justice, elle se remplira d'arbres et de bénédictions, des arbres délicieux y seront plantés. 24. La vigne y croîtra en abondance, et produira du fruit à satiété, toutes les semences qui seront confiées à la terre, rapporteront mille mesures pour une, et une mesure d'olive, fournira à la terre. 25. Délivrer la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impiété, de tout ce qui peut la souiller. Que le mal en soit banni à jamais. 26. Alors, les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus, toutes me béniront, toutes m'adoreront. 27. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur.